Martin, je t'ai posé au début de l'émission la question, si t'étais un bon gars, étais-tu vraiment un bon gars? Qu'est-ce que les autres autour de toi disent? Écoute, ce matin, j'ai demandé à ma femme, je lui ai dit, est-ce que je suis patient? Sans aucune hésitation, elle a dit, oui, t'es patient. Et là, j'ai dit, est-ce que je suis patient dans l'auto au volant? Elle n'a pas hésité, elle a dit non. Puis elle m'a rappelé une histoire que mes filles, elles me rappellent depuis ce temps-là. Ça fait plusieurs années, j'étais une lumière, puis les lumières ne marchaient pas. Puis les deux personnes qui faisaient la signalisation, tu sais comment ça marche, on attend qu'ils nous disent « passe ». Alors, eux passent, les voitures en face passent, eux passent, c'était à mon tour, j'ai passé 10 minutes à cette lumière-là. Ah, pas vrai, là, 10 minutes? Là, ça vient à mon tour, puis là, le gars, il me fait encore signe d'attente, puis le gars, l'autre là-bas, il fait passer encore. Fait que je passe mon tour, eux passent, et là, là, j'étais pas content. Là, ça allait monter en moi, puis là, je sors, je baisse la fenêtre, je dis « hey, c'était à mon tour, vous m'avez oublié ». Puis là, le monsieur, il dit « non, non », il dit « excusez, c'est pas de ma faute », je dis « je sais que c'est pas de ta faute, c'est l'autre épée là-bas ». Mais là, j'avais quatre de mes filles qui étaient là. Alors, finalement, je me sens, finalement, l'épée, il était dans le char. C'était lui? C'était moi, l'épée, qui a perdu patience. Alors, oui, je suis très patient, mais il y a des éléments de la vie qui viennent chercher ce qu'il y a dans le fond de mon cœur. Puis ça l'a sorti. Puis je veux partager Romains 7, 18, 19. C'est Paul, l'apôtre Paul qui parle. Il y avait pas de char, lui, mais peut-être qu'il aurait fait la même affaire que toi, selon ce texte-là. Il dit « ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir, de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je veux pas ». Il y a ce combat dans la vie chrétienne. On veut obéir au Seigneur, mais on voit en dedans de nous que la nature pécheresse est encore là, puis on lutte avec cette nature pécheresse-là, mais on a le Saint-Esprit aussi qui vient nous habiter quand on est croyant. Alors, on peut faire le bien. J'aurais pu avoir la patience ce matin-là, juste m'en remettre au Seigneur, mais je me suis écouté, j'ai écouté mes émotions. Dix minutes, j'étais tanné, puis j'ai traité le gars d'épée. Bien, c'est ça, la vie chrétienne, quand on se convertit au Seigneur, tu l'as précisé, on reçoit le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, c'est une force en nous qui peut nous donner des grandes victoires sur bien des choses, pas juste en auto, mais malheureusement, la chair, c'est-à-dire la nature pécheresse, reste et demeure en nous, et à cause de ça, bien malheureusement, il y a un combat. Alors, merci, merci Martin pour cette histoire-là, puis merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci à Samuel Plante, et nous aussi, on vous dit merci d'avoir été avec nous, et on vous invite pour une autre émission la semaine prochaine de l'Heure de la Bonne Nouvelle. Les morts ont une conscience de ce qui est en train de se passer, dans le vivant. Dieu a mis en nous ce besoin-là d'être assurés, qu'on soit pris en charge, mais l'ennemi, le diable, peut susciter des expériences qui vont agir comme diversion pour nous conduire à l'extérieur du point que Dieu avait pour nous. Le point que Dieu a pour nous, c'est venir à moi directement. Invoquez pas les morts, invoquez-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada